bonjour re bonjour à tous alors il est 9 vers 16 on est toujours le 29 1er janvier 2024 je viens de terminer seulement notre lecture oui parce qu'on s'est laissé guider par le seigneur le saint esprit nous fait toujours grâce de nous interpeller à sa manière il nous fait toujours grâce au fait de prendre un temps où lui-même il vient se présenter et j'aime beaucoup ce moment j'aime ce moment où le seigneur il fait ce qu'il veut où il parle où il agit il nous parle d'une certaine manière et donc j'aimerais tout simplement encore une fois j'ai juste envie de que vous prenez conscience encore une fois du mot chrétien parce que je pense que beaucoup n'ont pas compris qu'est ce que c'est être chrétien de nos jours en 2024 c'est quoi être chrétien c'est quoi être chrétien je vais vous donner juste l'étymologie du mot pour cette réflexion comme ça vous allez réfléchir un petit peu et vous allez vous poser la vraie question de savoir est-ce que je suis chrétien réellement ou pas aujourd'hui encore il ya beaucoup de choses qui se sont passées dans ce dans cette dans cette conférence mythe bon pour toi qui ne connaît pas oh la la moi c'est à ta armelle je suis en live sur facebook le lundi le mercredi le jeudi autour de la bible lecture méditation enseignement biblique révélation biblique saint-esprit en action et le vendredi c'est autour de la prière on prend vraiment juste un temps de prière donc là je vais pas tarder je veux juste donner quelques informations pour que tu puisses méditer pour que tu puisses te poser la vraie question est-ce que je suis chrétien et qu'est ce que c'est être chrétien chrétien ici du grec christamos non christanos pardon christanos de christ petit christ comme christ mais attention ne vous arrêtez pas seulement à ça comme son étymologie le suggère le chrétien appartient à christ dont il a la nature et à qui il ressemble il est donc un disciple de jésus-christ qui suit son enseignement et le met en prend en pratique ce terme fut employé pour la première fois à antioche la référence de ce verset biblique c'est les actes des apôtres 11 au verset 26 mais comme j'aime souvent le dire je préfère que tu ailles lire tout le chapitre tout le chapitre du verset du chapitre 11 pour que tu comprennes donc je voudrais vraiment que vous commencez à comprendre que la marche que tu fais qu'on dit que tu es chrétien c'est pas n'importe quoi tu es censé tu es censé refléter la nature de christ ça c'est ma méditation du jour que le seigneur vous bénisse que le seigneur vous bénisse